bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lexical info le mali considère désormais la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégal n'oubliez pas de vous abonner à lexical info juste en bas de cette vidéo la jeune malienne invoque des atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du pays pour justifier sa dénonciation des accords de défense conclue avec paris et d'autres partenaires entre le mali et la france la rupture est désormais scellé dans un communiqué publié lundi 2 mai la jeune au pouvoir à bamako a annoncé dénoncer les accords de défense conclue avec paris et ses partenaires européens invoquant la détérioration profonde de la coopération militaire avec la france et ses atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du mali ce n'est point comme le mali considère désormais la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégal elle malik faille malik faille il y à 13 heures le mali considère désormais la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégal la jeune malienne invoque des atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du pays pour justifier sa dénonciation des accords de défense conclue avec paris et d'autres partenaires entre le mali et la france la rupture est désormais scellé dans un communiqué publié lundi 2 mai la jeune au pouvoir à bamako a annoncé dénoncé les accords de défense conclue avec paris et ses partenaires européens invoquant la détérioration profonde de la coopération militaire avec la france et ses atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du mali mali france une très forte décision tombe encore électionnés pour vous mali france une très forte décision tombe encore trois textes sont concernés l'accord de 2013 encadrant la présence des forces françaises et donc des militaires de l'opération antiterroriste barkhan déployé depuis huit ans au sahel le traité de défense signé en 2014 pour organiser la coopération militaire structurelle entre paris et bamako et le protocole additionnel déterminant le statut des forces spéciales européennes engagées dans la task force tacuba qui opère dans le nord depuis 2020 sous commandement français les autorités dominées par les militaires arrivés au pouvoir après un double coup d'état en août 2020 puis en mai 2021 ont précisé que la dénonciation du traité de défense ne prendrait effet que dans six mois en revanche celle concernant barkhan et tacuba a selon elle un effet immédiat en clair sur le papier bamako considère désormais la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégal nouveau coup de bluff fermer les guillemets concrètement qu'elles en seront les répercussions la question reste en suspense elle s'était déjà posée en février quand emmanuel macron avait acté le retrait militaire français du mali après des mois d'escalade et détention bamako avait alors soumis la france de retirer sans délai ses soldats tentant ainsi de contrecarrer le plan annoncé par le président français d'un retrait coordonné dans un délai de quatre à six mois sur le terrain les maux de la junte étaient restés sans incidence après avoir fermé ses bases de kidal tessali et tombouctou fin 2021 barkhan avait continué malgré le coup de semences malien à organiser comme prévu le départ de ces quelques 2400 soldats encore présents sur le territoire l'objectif quitter ses dernières emprises à savoir gaussi dont la fermeture est effective depuis avril menaka et enfin gao d'ici au mois d'août le mali considère désormais la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégal el malik faye el malik faye il y à 13 heures le mali considère désormais la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégal la junte malienne invoque des atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du pays pour justifier sa dénonciation des accords de défense conclus avec paris et d'autres partenaires entre le mali et la france la rupture est désormais scellée dans un communiqué publié lundi 2 mai la junte au pouvoir à bamako a annoncé dénoncé les accords de défense conclus avec paris et ses partenaires européens invoquant la détérioration profonde de la coopération militaire avec la france et ses atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du mali mali france une très forte décision tombe encore électionnée pour vous mali france une très forte décision tombe encore merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations